Malgré les messages de mise en garde répétés toute la journée, on peut s'attendre à une véritable pagaille ce soir sur le réseau SNCF. A partir de 19h, le trafic sera fortement perturbé en raison d'une grève reconductible des cheminots. Un mouvement lancé par la CGT et Sudrail en cause la réforme ferroviaire, bientôt examinée par l'Assemblée Nationale. Une réforme qui prévoit entre autres une réorganisation du réseau. Pour les syndicats, un premier pas vers la privatisation. La loi prévoit que les agents actuels conserveront leur statut mais que tous les nouveaux embauchés seront au statut privé. Donc c'est un petit peu comme ce qui s'est passé à France Télécom, c'est-à-dire qu'on assèche le statut de l'entreprise. Et soi-disant, l'un des motifs de ce projet c'est l'harmonisation sociale entre toutes les entreprises, mais en fait on va l'harmoniser par le bas. Et face à cette grève qui s'annonce déjà comme l'une des plus suivies de ces derniers mois, certains voyageurs ont aujourd'hui décidé d'anticiper. J'ai dû prendre le train une journée avant parce que du coup pour ne pas être bloquée avec ma fille qui est petite, pour ne pas être bloquée dans le train, éventuellement s'il y a des retards. Je viens d'échanger mon billet, de payer 22 euros supplémentaires, donc voilà, c'est pas terrible. Notez que d'après la direction de la SNCF, moins d'un TER sur trois et un TGV sur deux devraient circuler demain dans la région.